Après le départ de force de l'EAC sur les sols congolais, on note l'arrivée à Goma de troupes de Sud-Africains de la Communauté des Développements de l'Afrique australe SADEC avec un mandat offensif à la différence avec la force régionale de l'Afrique de l'Est. Nous nous retrouvons pour Congo Actualité, parce que vous le savez très bien, Congo Life Télévisions, nous sommes au cœur de l'information, nous vous diffusons l'actualité et l'information en temps réel. Voilà, un lieu et place de rester en train d'être borné sur d'autres affaires. Prenons place à l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons décrypter, nous allons analyser la situation sécuritaire dans l'Est et la République démocratique du Congo pour parler de l'arrivée du troupe sud-africain de la SADEC. Nous vous annonçons aussi après de pluie d'Ulvienne, au moins 22 morts causées par de pluie d'Ulvienne à Bukavu et à Kananga. Nous allons aussi décrypter cela face à l'actualité en République démocratique du Congo. Et puis nous allons chuter par la publication partielle des élections, déjà la CENI par le billet du président Denis Kadima. Il rassemble la CENI en plénière pour examiner des résultats qui restent et enfin de nous amener à la publication de celui qui a gagné les élections de ce 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. J'ai l'honneur de recevoir pour vous Awa Zalendo, venu de l'Est de la République démocratique du Congo. Et il est ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes au palais du peuple, nous sommes à l'hémicycle, là où la voix du peuple s'élève, là où vous, la population congolaise, vous choisissez vos élus pour porter vos voix ici et pour la construction et pour le développement de vos circonscriptions. Et comme vous le savez que nous sommes à cette étape de la publication partielle des résultats par la CENI, nous vous demandons de rester vigilants parce qu'ici, au palais du peuple, nous allons accepter que des dignes personnes qui vont défendre la République démocratique du Congo. Je reçois un Awa Zalendo venu de l'Est de la République démocratique du Congo précisément à Goma. C'est avec lui que nous allons décrypter l'actualité, l'arrivée du troupe de la SADEC. Nous allons décrypter la pluie d'Ilvienne qui a causé 22 morts à Bukavu ainsi qu'à Kananga. Et nous allons parler des élections, la publication partielle à la République démocratique du Congo, au moins à Mboka. Monsieur Placide, bonjour et Mbote Naio. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Congo Live TV qui nous suivent de partout dans le monde entier. Nous vivons d'encouragement à nos patriotes Owa Zalendo, les groupes d'autodéfense qui se comportent convenablement très bien sur les différentes lignes de front là au nord de Tivou. Laisse-moi rappeler que hier, les patriotes résistants ont réussi à récupérer quatre entités dans les territoires de Massissi, notamment Mouremoure, Kagano et Yakarouba aussi qui a été récupéré. Bon, j'oublie un peu l'autre cité, donc ils sont en nombre de quatre et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Avant d'entamer cette émission, nous allons d'abord commencer par présenter notre message de condoléances à nos concitoyens de Bukavu qui ont perdu leur vie à cause de cette pluie diluvienne qui a abati la ville de Bukavu. Ainsi, nous demandons au ministère des Affaires Sociales mais aussi aux services qui gèrent les cases urgents dans toute la République d'Okati du Congo de pouvoir se déployer dans un bref délai pour voir comment ils vont venir en aide tous les concitoyens de Bukavu et toutes les familles qui ont perdu le l'air, les illustres disparus, les compatriotes congolais. Voilà, c'est avec ces hommages bien, bien, bien envoyés à nos compatriotes de l'Est de la RDC, notamment du Bukavu et de Kananga qui ont perdu le l'air, que nous allons débuter cette émission, Monsieur Placide, comme annoncé par le Président de la République en remplacement de force du troupe de l'EAC, la force régionale de l'EAC, aujourd'hui la SADEC est sur les sols congolais, précisément dans la ville de Goma. Lorsque vous regardez cette situation, quelle analyse pouvez-vous faire de la SADEC en remplacement de la force régionale de l'EAC ? Premièrement, nous sommes en train de les tenir à l'œil, parce que vous savez, une personne qui a déjà un jour été mordue par les serpents, oui, il craint même une corde au fait. Donc comprenez que vit les expériences douloureuses avec des forces étrangères qui ont déjà eu à foulé leurs pieds, là au nord qui vaut précisément à Goma. Voyant tout cela, nous restons vraiment pessimistes face à l'arrivée des troupes de la SADEC, et néanmoins, nous ne saurons pas devenir les prophètes des malheurs pour notre propre pays. C'est pourquoi nous sommes appelés à soutenir, à accompagner d'abord, dans un premier temps, cette force de la SADEC. Bon, historiquement, par là, vous savez, la SADEC est constituée par des pays à majorité amis et qui collaborent parfaitement avec la République démocratique du Congo. Je me rappelle lorsque Mlle Laura Désiré Kabila était coincée par les ennemis de la République depuis la nuit d'État, notamment, c'est effectivement bel et bien les Rwandais, comprenez qu'il a fait recours aux Angolais. Ce sont les Angolais qui sont venus nous sortir au moins de cette troufre dans laquelle les ennemis de la République, les agresseurs du pays nous avaient déjà mis. Et ainsi, si on peut revenir dans l'histoire, on comprend très bien qu'avec la SADEC, il peut y avoir de l'espoir. Néanmoins, nous ne saurons pas prédire ce qui va arriver, sauf que nous sommes là, nous le tenons à l'œil. Comme les troupes de la SADEC sont venus avec une mission offensive, nous restons en temps de les observer, voir si réellement ils vont respecter les tests, ils vont respecter les engagements. Mémément, la force de la SADEC, au départ, elle avait une mission offensive, mais du coup, une fois arrivée sur la terre congolaise, comprenez, ils nous ont changé des faces. Et ainsi, ils se sont constitués en une force d'interposition, en une force qui était là pour imposer des zones tampaux, au lieu réellement de combattre les ennemis, les agresseurs de la République. Mais est-ce que ça ne sera pas de même avec la SADEC qui arrive aujourd'hui ? Oui, c'est comme je viens de le dire tantôt, nous ne serons pas les prophètes des malheurs pour notre propre pays. Notre souhait, c'est que les troupes de la SADEC puissent respecter convenablement leurs engagements. Oui, leurs engagements, c'est-à-dire, oui, ils nous ont présenté qu'ils viendront avec une mission offensive et nous attendons réellement que cette mission soit bien et bien offensive contre les terroristes RDF qui ont longtemps endeuillé beaucoup de nos familles là au Nord-Kivu. Donc, c'est juste ça. Mais aussi, comme je l'ai dit, lorsqu'on parvient à relier l'histoire de la République vis-à-vis de tous les pays constituant cette force de la SADEC, dans un premier temps, c'est l'Afrique du Cid qui est venue. Donc, ce sont les troupes sud-africaines qui sont venues sur les sols congolais. Or, vous savez très bien, avec l'Afrique du Cid, il y a une parfaite collaboration sur les plans économiques. Oui, l'Afrique du Cid puise son électricité à partir de la centrale hydroélectrique d'Inga. Et donc, comprenez, c'est quelque chose tellement capital qui motiverait au moins le gouvernement congolais à se pencher à cette troupe de la SADEC. Au-delà de ça, les Cid africains, après avoir tourné leur politique vers les BICS, comprenez qu'ils ne sont plus dans la logique des États-Unis d'Amérique, ils ne sont plus dans la logique des communistes. Donc, comprenez, quelque part, il y a une dose d'espoir, une lumière d'espoir que ces gens peuvent se comporter convenablement vis-à-vis de leurs engagements, vis-à-vis aussi des attentes de la population qui ne veut que la paix puisse revenir chez nous au nord. Sur la table de la SADEC, déjà, l'objectif est l'offensif pour chasser, attaquer le rebelle de M23 et même RDF. Déjà, lorsque nous regardons aujourd'hui une seule mission, un seul objectif, un seul but pour la SADEC, c'est d'éradiquer le rebelle de M23 et même le RDF. Est-ce qu'ils seront à mesure aujourd'hui de donner ces oufs de soulagement à la population des lettres et de la RBC ? Nous osons croire que ça sera ainsi, nous osons croire que ça sera ainsi, parce qu'au moins, la SADEC, elle est faite aussi par des pays qui sont quand même développés, des pays sur le plan logistique, surtout militaire. Je me dis, il y a quand même de l'espoir. Et pour ça, que cela, ça ne puisse pas alors laisser en sorte que le gouvernement congolais ne puisse pas se pencher beaucoup plus sur l'amélioration des conditions de vie de notre armée. Parce que moi, je me dis, malgré tout ça, malgré que nous faisons recours à des troupes étrangères, nous devons aussi être en train de reconstituer notre armée, de concentrer les moyens conséquents à nos efforts d'essai pour que nous ayons aussi une armée digne de confiance, une armée exceptionnelle, une armée modèle à laquelle d'autres pays peuvent faire recours. Et donc, c'est juste ça. Donc, nous devons jouer avec les deux aspects. Le temps que nous serons en collaboration avec les troupes de la SADEC, au même moment, il faudrait que le gouvernement se penche aussi sur l'amélioration des conditions de vie de nos efforts d'essai, sur la revalorisation de nos patriotes Ouazalendo, parce que pour nous autres, nous restons toujours confiants que la libération de la RDC n'émanera pas totalement de toutes les troupes étrangères, n'émanera pas ni de la SADEC, n'émanera pas ni de la MONISCO, n'émanera pas ni de l'Union européenne, ça proviendra uniquement des dignes fils du terroir. Et exactement, ils se comportent bel et bien, ils se comportent convenablement sur les différentes lignes de front, là chez nous, au nord qui vous. Et donc, c'est juste ça, par rapport à la mission de la troupe de la SADEC, nous, nous restons confiants, nous osons croire qu'il y aura une lueur d'espoir, il y aura au moins un changement radical vis-à-vis de leur comportement sur les lignes de front, contrairement à ces troubadous, à ces escrocs de Léa Cé, ils nous ont escroqués. Léa Cé a escroqué la République démocratique du Congo, c'est aussi toujours cet engouement, c'est la fougue aujourd'hui, même si, même Léa Cé, quand elle venait, elle était avec cette volonté-là, nous avons écouté cela à travers son général, celui qui était là pour commanditer les troupes, Jeff Nyaga, il a dit qu'il va donner de son sang pour la République démocratique du Congo, mais à la fin de la situation, nous avons vu réellement qu'il s'est retourné contre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la SADEC arrive aussi, il arrive avec cette même fougue de porter un plus pour la République démocratique du Congo, mais est-ce que la grande question, ils ne vont pas se plonger dans le minéré, ils ne vont pas se plonger dans les affaires, ils ne vont pas se plonger à l'exploitation et oublier le combat auquel ils sont venus faire en République démocratique du Congo. Alors, toutes les options sont possibles, toutes les probabilités sont là. Vous savez, la RDC, c'est un scandale géologique. Oui, toutes les troupes qui y viennent, après avoir goûté du lait et du miel congolais, comprenez qu'ils ont du mal maintenant à rentrer chez eux. Et ça, c'est bel et bien prouvé par toutes les troupes que nous connaissons, notamment la MONISCO. La MONISCO, oui, qui aujourd'hui, ça a déjà totalisé plus de 115 résultats palpables par rapport à leur mission. Nous venons d'obtenir un retrait forcé des contingents de lait à cesser le sol congolais et aussi s'étaient déjà plongés dans les trafics illicites de minéraux, dans la déforestation de notre parc national de Virunga. Et illicitement, ils s'étaient aussi penchés dans l'exploitation du pétrole du parc national de Virunga. Et au-delà de ça, leurs confrères aussi se trouvant dans les granots, donc les Ouganais, ils s'étaient penchés dans l'exploitation du cacao, dans la récolte du cacao, dans les granots au niveau du Nord-Kivu. Et donc, c'est une probabilité. Mais néanmoins, moi, ce que je peux dire est que je félicite d'abord la population congolaise, la population Nord-Kivu-Sien, qui est une population, en tout cas, résiliente. Oui, cette population, elle vous observe. Elle vous donne le temps de jouir de votre privilège, de jouir de votre mission pendant les délais convenus. Et lorsque cette même population verra que vous êtes en train d'aller un tout petit peu à gauche de votre mission, elle n'hésitera pas de se lever, elle n'hésitera pas de descendre dans toutes les rires de la province du Nord-Kivu, envie de manifester comme quoi vous ne parvenez plus à répondre à vos déshydratants, vous ne parvenez plus à agir selon votre mission. Et c'est ça même, c'est ce qui constitue au moins la force de la population nord-Kivu-Sien, pour ne pas dire la force de toute la population congolaise d'une manière globale. Mais aussi, pour revenir dans votre préoccupation, si du moins les troupes de l'EAC ne vont pas aussi se plonger dans les trafics des minerais, ne vont pas se plonger dans les affaires, vous savez, lorsqu'il était question de constituer les clauses entre la République et tous ces contingents, soit les responsables de la SADEC, moi je pense que toutes ces questions ont été évoquées. Il y a des contreparties, parce que moi je me dis, entre états, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et je me dis, les troupes de la SADEC, les pays membres de la SADEC ne peuvent pas envoyer leurs éléments, leurs contingents, sans qu'il y ait au moins les garanties de toutes ces contreparties. Et c'est pourquoi il n'y a rien à s'inquiéter par rapport aux dérapages qui peuvent surgir concernant la mission concernant les comportements des troupes de la SADEC sur les lignes de front. Néanmoins, ils ne sont pas aussi des saints. Nous savons très bien que l'homme de nature, l'homme est dynamique, l'homme est changeant. Et pour ça, nous ne pouvons pas leur faire confiance à 100%. Est-ce que le retrait de la Monisco est effectif aujourd'hui dans l'Est de la RDC ? Le retrait de la Monisco, je ne dirais pas que c'est effectif. Néanmoins, nous avons quand même obtenu un gain de cause. Nous avons gagné une bataille. Une bataille, c'est que nous avons pu décrocher cette lettre de désengagement de la Monisco, oui, leur permettant uniquement de travailler sur les transferts des compétences. Et donc, les contingents de la Monisco, se trouvant là au nord qui vous, se trouvant, je dirais, si tout est indique territoire national, ne sont que là pour travailler sur les transferts des compétences, non pas comme ils étaient. Ils sont déjà limités en action, ils sont déjà limités en mouvement. Et donc, pour nous, c'est l'ouvre de soulagement, c'est déjà une victoire. Et nous restons optimistes que nous sommes en train de cheminer vers les retraits effectifs de tous les contingents de la Monisco, se trouvant sur les sols congolais. Parlons des élections en République démocratique du Congo, parce que vous êtes aussi de l'Est de la RDC, particulièrement dans la ville de Goma, la ville volcanique de Goma. Aujourd'hui, nous sommes ici à Kinshasa, vous êtes avec moi ici à Kinshasa, et derrière nous, il y a ce grand palais historique de la République démocratique du Congo, dénommé Palais du Peuple, là où il y a les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui constitue le Parlement. Aujourd'hui, quand nous parlons des élections, vous étant notables de l'Est de la RDC, de Goma, vous étant militants et éveillent les leaders d'opinion qui éveillent la conscience de la jeunesse de l'autre côté, qui éveillent la conscience de toute la population gomatracienne, lorsque vous regardez ces palais historiques, palais du peuple, le choix que la population gomatracienne a fait, est-ce que ça va apporter le changement ou soit, ça va toujours permettre aux compatriotes de Goma de toujours plermicher quant aux situations sécuritaires qui se passent dans l'Est de la RDC ? Alors, par rapport à cette question, laisse-moi vous dire que jusqu'à présent, de ma part, on ne connaît pas encore sur qui la population a bel et bien porté son choix. Et donc, nous ne restons que dans des analyses, dans des tendances, mais la CENI n'a pas encore publié son résultat provisoire par rapport à des candidats que la population du Nord qui vaut la population de Goma a pu élire. Néanmoins, selon les tendances, selon la manière dont les tendances sont orientées, je me dis que la population a pu tamiser les différents politiciens, les différents candidats pour se choisir au moins des représentants dignes, des représentants valables, pouvant porter plus haut leur voix, pouvant porter plus haut leur désidata et leurs problèmes, leurs revendications. Il y a de l'espoir, parce que moi, je me dis, sur les quatre sièges que compte la ville de Goma actuellement, il y a quand même des militants, il y a quand même des activistes qui ont pu sortir leur tête partant de leur bravoure. Et pour ça, en tout cas, nous remercions la population de la ville de Goma de pouvoir porter au moins le choix sur un activiste, un combattant. Nous ne sais pas si vous permettez que je puisse dire son nom ici. Allez-y. Son nom, selon les tendances, parce que je ne suis pas une personne habiletée aussi pour prédire que c'est bel et bien lui qui a remporté, mais selon la manière dont nous sommes en train de regarder les différentes tendances sur les différents bureaux de vote, là, dans la ville de Goma, il y a un certain Eric Moumbéré Buonapua. Eric Moumbéré Buonapua. Ça, c'est un combattant, c'est un combattant avec qui nous avons goûté, hein, nous avons goûté les gaz lacrymogènes dans les différentes rues de la ville de Goma. C'est un combattant avec qui nous avons partagé les mêmes risques de la prison. Je vous rappelle, lorsque j'étais en prison Moumbéré Buonapua, lorsqu'on avait décrié l'insécurité grandissante, là, en ville de Goma, c'était en 2020. Je vous dis, le combattant Moumbéré Eric Moumbéré Buonapua, il était aussi en prison centrale Moumbéré. Nous avons partagé les mêmes douleurs, les mêmes risques. Et aujourd'hui, je me dis, la population, tellement elle est diamatique, a compris qu'il faut récompenser ces garçons, il faut récompenser ces combattants partant de la lutte qu'il a pu mener pour la population goma-tracienne, pas seulement pour la population de la ville de Goma, mais aussi pour la population du territoire de Niragongo. Laisse-moi vous rappeler, là, dans le territoire de Niragongo, il y a eu un individu qui voulait s'accaparer de différentes parcelles, hein, de plusieurs hectares de la population civile, tellement la population n'avait pas quelqu'un pour plaider à leur cause. Comprenez, ce monsieur Eric Moumbéré Buonapua, il s'était levé, bien sûr, avec l'appui de nous tous, pour barrer route à ce plan-là d'espoliateur, des parcelles, des populations civiles. Et aujourd'hui, toute la population de Niragongo lui a été aussi reconnaissante. Donc, comprenez ? Déjà, lorsque nous voyons, parce que vous parlez aussi, ça sera une nouvelle figure au sein de la classe politique dans l'Est de la RDC, particulièrement à Goma. Mais ceux qui ont travaillé le quinquennat passé et qui ont fini cette législature, il y a, si j'ai la bonne mémoire, il y a Patrick Mouniomo, il y a Josué Moufoula, il y a Mouindonzangi, il y a encore une autre parce que vous n'avez que quatre sièges. Non, non, dans les séances passées, nous avions cinq sièges, cinq sièges, allez-je dire. Oui. Nous avions cinq sièges. Mais aujourd'hui, partant du taux des personnes enrôlées dans la ville de Goma, comprenez, on a réduit les cinq sièges en quatre sièges. Et c'est pourquoi, pour le moment, nous avons quatre sièges pour la ville de Goma. Mais ceux qui ont travaillé, ceux qui ont travaillé la législature passée, est-ce qu'ils méritent encore de revenir ou soit la population à les tamiser et à choisir d'autres figures ? Comme je dis, la population a pu tamiser, au moins c'est représentant, là, on a bien travaillé. Je ne dirai pas s'il a bien travaillé ou pas. Néanmoins, s'il serait reconduit par cette même population, c'est-à-dire qu'il a bien travaillé. Donc, toute personne ou soit tout député des séances passées, s'il sera reconduit pour l'actuel mandat, comprenez, c'est-à-dire que la population a compris que ce monsieur a bien travaillé. Et je ne saurais pas prédire par rapport à cela. Donc, nous attendons les résultats de la CENI par rapport à des candidats que la CENI nous présentera comme vainqueurs. Mais les tendances ne trompent pas, sauf qu'on n'a pas encore de précisions quant à c'est. Nous regrettons un candidat député, nous regrettons un honorable, il était honorable, Jean-Baptiste Cassecois. Oui, il est un honorable dans les partis chers à l'opposant Martin Fayoulou. Il a suivi les mots d'ordre de son autorité morale. Il n'a pas pu postuler. Et donc, c'est un regret parce que c'est quelqu'un aussi qui faisait bouger l'Assemblée nationale, qui portait plus haut la voix de la population. Malheureusement, il n'a pas postulé pour les mandats qui vont débiter bientôt. Alors, c'est quelque chose de réglé pour la population. Pas seulement moi-même, mais j'ai dit pour toute la population de la ville de Goma et toute la population du Nord qui va en général. La situation sécuritaire dans l'Est, c'est la République démocratique du Congo. Le trou de la SADEC a foulé les pieds sur le sol congolais et particulièrement dans la ville de Goma. Et déjà, les élections, petit à petit, les élections partielles sont en train de sortir. Il nous reste que la CNI puisse nous dire le nom de celui qui a gagné les élections de ce 20 décembre 2023. Lorsque vous regardez cette situation, quel message adresserez-vous à la population congolaise ? Et bien que je signale aussi que vous êtes ici à Kinshasa pour une seule mission. La mission, c'est la campagne des récoltes de fonds pour ramener aux frères Roisalendo, à nos compatriotes qui sont dans la brousse, en train de défendre l'intégrité territoriale. C'est la seule mission que vous êtes ici et à Kinshasa pour la campagne des fonds, des collectes de fonds. Alors, message aussi, adresserez-vous à la population congolaise et à la population kinoise ? À la population congolaise et à toute la population kinoise en général. Laisse-moi vous dire que jusqu'à présent, la publication provisoire des résultats par la CNI fait son bon chemin. Et pour ça, nous devons rester calmes, nous devons rester patients jusqu'à ce que nous puissions découvrir les personnes qui ont pu remporter leur victoire par rapport à cette course démocratique. Et donc, pour ça, nous devons garder notre mal en patience, que nous ne soyons pas manipulés par des propos divisionnistes visant à sémé de l'attention, visant à inciter la population à se révolter. Et pourtant, tout se déroule jusqu'à présent dans toute accalmie. Par rapport à notre mission, certainement, nous demandons à toute la population terroriste, RDF, qui communiquent certainement avec la communauté internationale pour balkaniser la République démocratique du Congo. Et donc, si vous êtes conscient du travail que nos patriotes Ouazalendo sautent en train, qui vous suit les différentes lignes de front, je suis certain que vous n'hésiterez pas à mettre votre main dans la poche, envie de contribuer à l'édifice, envie de contribuer à la victoire finale de ces combats. Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs. J'essaierai dans l'obligation de vous libérer. Merci Monsieur Placide d'avoir été des nôtres et surtout d'être ici à Kinshasa pour cette campagne des récoltes de fonds pour les Ouazalendo. C'est plutôt nous qui vous remercions, Messieurs les journalistes. La patrouille à mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Merci aussi, Messieurs les journalistes. Voilà, fidèles téléspectateurs de Congo Life Télévisions, nous sommes arrivés à la fin. Que nous vous disons toujours, consolidons les acquis. Vous regardez que la République démocratique du Congo est en train de porter une nouvelle robe. Il y a des infrastructures qui sortent de la terre et que nous espérons que dans peu de temps, la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa sera une ville fréquentable, visitable pour tous. Et nous l'espérons. Restez connectés sur Congo Life Télévisions. Si vous n'êtes pas abonné à Congo Life Télévisions, abonnez-vous. Allez à l'icône Gênes. Aimez pour que cette vidéo, cette émission, puisse toucher des milliers de personnes. Quant à moi, Olivier Macaille, le Mwana Mboka National, je vous dis, restez connectés, restez branchés et vivez 100 ans. Merci. Merci.